Bonjour et bienvenue pour le nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'accompagnera ensuite d'un CD. Ça s'appelle Mon Petit Guide Nature, les oiseaux, comment les reconnaître, les comprendre, les protéger. Les éditions Rustic Kids, LPO. Ce livre est très intéressant parce qu'il est en même temps simple et instructif parce qu'il nous donne plein de renseignements qui concernent aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Par exemple, il vous explique son portrait, son comportement, son alimentation et il est toujours accompagné d'une petite question, le s'adjait-tu ? Il peut donner des informations sur l'oiseau que vous recherchez ou si vous vous intéressez à tous les oiseaux. Avec des petits conseils, avec le nom scientifique, le nom habituel, comme la bergure de Renette, la mésange. Ce livre est très très bien fait parce qu'il vous avait des images qui vous identifient bien l'oiseau que vous recherchez. Par contre, je vous invite, si vous prenez ce livre et que vous êtes intéressé par les oiseaux, de vous accompagner de ce CD que nous avons au fil du son que je vous montrerai par la suite. Alors ce CD, franchement c'est mon chouchou, parce que c'est en fait, je vais vous dire d'abord, c'est les petits ornithophes, reconnaître les chants des oiseaux, studio Les Trois Becs, de Pierre Palangin, j'espère que je n'ai encore pas son nom. Ce CD, en fait, vous apprend à identifier par le son, par leur chant, les oiseaux que vous pouvez rencontrer en vous promenant dans la nature, peu importe vous, il y a toujours des oiseaux quelque part, et avec une image de cet oiseau, par exemple la mésange charbonnière, il vous donne quelques explications que vous allez trouver ici, mais ce qui est le plus intéressant, c'est sur ce CD, c'est que, par exemple, il vous parle de la mésange, il vous explique en même temps le chant, ça peut être un chant d'alerte, un chant pour diverses raisons, un chant d'amour par exemple, qu'on attend beaucoup au printemps, et c'est très très simple, et à la fin de ce CD, vous avez un exercice auditif, pour bien identifier et à reconnaître les oiseaux. Sincèrement, je vous le recommande, on apprend plein de choses, même si, pour moi, les gens connaissent un peu le bruit de la tourtorelle, la mésange, mais franchement, il y a d'autres oiseaux qui sont intéressants à écouter par rapport à leur chant, et surtout, à identifier, parce que c'est toujours intéressant, moi, quand je vais me promener dans la forêt, j'aime bien, en tout cas pour moi, reconnaître le chant de l'eau, mais si on ne les voit pas. Je vous accompagne à l'autre CD, alors celui-ci, qui est de Alain Bourgois-Dubourg, des frémeaux associés, petite encyclopédie des oiseaux des jardins. Il est accompagné de deux CD, par contre, celui-là, il est différent, il est un petit peu plus cointu, si je dirais, parce qu'il vous apprend à identifier les oiseaux, mais par le livret. Donc, vous avez un livret à l'intérieur, que vous avez ici, avec le long de l'oiseau, éventuellement son image, et avec des explications par rapport à ce que vous écoutez. Voilà, il y a un petit peu plus dur. Moi, sincèrement, je préfère celui-ci, parce qu'il est plus ludique. Maintenant, je vais vous montrer où se trouvent les CD au fil du son, donc suivez-moi. Donc, c'est ici que vous trouverez tous nos CD, et bien sûr, vous trouverez les CD sur le chant des oiseaux. Donc, je vous dis à un prochain Grand Méchant Book. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada